Affaire conclue, Pierre-Jean Chalençon attaqué sur France 2, la vérité sur Sophie Davant rétablie. Les embrouilles et les polémiques continuent d'entourer l'émission de Sophie Davant, Affaire conclue. Des thèmes qui engagent apparemment fréquemment Pierre-Jean Chalençon. Affaire conclue n'abandonne pas son public cet été, contrairement à d'autres programmes quotidiens de la télévision. En effet, ce sont toujours deux épisodes inédits que le public peut découvrir sur France 2, du lundi au vendredi. Sophie Davant à la tête du show, les fans d'affaire conclue adorent la retrouver. Mais ils apprécient aussi grandement les acheteurs de l'émission. Or, pour beaucoup de fans, l'un d'entre eux continue de cruellement manquer à l'appel. Les lecteurs d'Objeco l'auront compris, il s'agit de Pierre-Jean Chalençon. Mais n'oublions pas que France 2 a eu de bonnes raisons de vouloir se passer de ses services. En effet, il aurait causé du tort à Affaire conclue s'il était resté à l'antenne, pour plusieurs raisons. De nombreux polémiques ont éclaté, et elles ont conduit l'accusé à se défendre de façon disproportionnée. Il a ainsi eu des propos très durs envers Sophie Davant en personne. Affaire conclue face au comportement de Pierre-Jean Chalençon Avant de rentrer dans les détails de ses nombreuses polémiques. Rappelons que Pierre-Jean Chalençon était l'un des intervenants préférés des fans d'Affaire conclue. Avec son allure inimitable, sa bonne humeur et son expertise pointue, il était l'un des acheteurs vedettes de France 2. Malheureusement, il a ensuite été mêlé à plusieurs affaires délicates. D'abord, il s'est affiché, ravi, à l'anniversaire des 92 ans de Jean-Marie Le Pen. Il a partagé des photos de lui en compagnie de plusieurs figures connues du public pour avoir été condamnés pour incitation à la haine raciale. À savoir Stéphane Blais et l'humoriste Dieudonné, les fans d'Affaire conclue étaient sous le choc. Depuis cette affaire, d'autres dérapages de Pierre-Jean Chalençon se sont faits jours, comme la très médiatique affaire des dîners clandestins. Enfin, il a tenu des propos déplacés qui attaquaient directement Sophie Davant, présentatrice phare d'Affaire conclue. En somme, il lui devenait de plus en plus impossible de retrouver grâce aux yeux du public de France 2. Et encore moins aux yeux de la production d'Affaire conclue. Sophie Davant en caisse, la tête haute. Face à l'ampleur des polémiques qui visaient Pierre-Jean Chalençon et la récurrence de ces dernières, France 2 n'a eu d'autre choix que de se séparer de lui. Sophie Davant était donc régulièrement invitée dans des émissions de télévision ou de radio pour justifier la décision de la production d'Affaire conclue. Jamais lors de ses interventions, elle n'a manqué de respect à son ancien collègue. Cependant, elle ne pouvait pas non plus cautionner son comportement. Avec élégance, elle faisait alors comprendre que son amie était un personnage exubérant qui n'avait pas toujours conscience des conséquences de ses actes. Or, entendant de tels propos, Pierre-Jean Chalençon prenait la mouche. En effet, il a ensuite dit en interview qu'Affaire conclue était une émission triste et pauvre. Que les loges n'en étaient pas et que les rats et les souris avaient envahi les locaux du tournage. Il attaquait ainsi directement Sophie Davant sans ménagement. Mais, les lecteurs d'Objucco la féliciteront, l'animatrice du programme de France 2 ne lui a pas fait l'honneur de prêter attention à ses propos. Sous-titrage ST' 501